Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face à face. Et nous sommes maintenant avec Marc Menand jusqu'à 14h, le journaliste et amoureux de la liberté de l'art et de l'histoire que vous connaissez bien sur une autre antenne et qui publie l'inquiétante histoire des vaccins aux éditions Plon. Bonjour Marc Menand. Alors Marc Menand, bien sûr qu'on le connaît, on va le citer, il est sur CNews, il est historien, il fait d'ailleurs parmi les meilleures émissions d'histoire que l'on peut entendre avec Franck Ferrand, je crois toujours, et puis tous les jours avec face à l'info évidemment, Marc Menand, je le connais, allez on s'est connu en 14-18 dans la tranchée, non mais c'est vrai et j'aime son talent et j'aime ce qu'il fait depuis longtemps. Et là il publie l'inquiétante histoire des vaccins aux éditions Plon. Alors c'est une plongée effectivement, Dieu sait si on en parle, depuis un certain Covid-19 des vaccins, l'ARN messager, etc. Mais vous Marc Menand, vous êtes remonté beaucoup plus loin, vous êtes remonté à passe d'heure. Oui parce que on ne pouvait être qu'offusqué, et on ne va pas revenir au propos que vous veniez de mettre en exergue de notre cher président, mais surtout de cet ascendant de la médecine, que dis-je, de cet accaparement de nos libertés par une certaine médecine. Parce que non seulement on veut que la santé aujourd'hui gouverne nos existences, mais pas n'importe quelle santé. Celle qui est sous l'aune de la médecine alléopathique qui détient le pouvoir. Rappelez alléopathique quand même Marc. C'est-à-dire la médecine des molécules, la médecine chimique. Celle qui fait que nous sommes entourés d'ennemis, et que ces ennemis sont là à la fuite. Quand ils ont une opportunité, ils nous infiltrent, et c'est la maladie. Bon alors, il y avait tellement de choses qui me choquaient là-dedans. Puis comme vous dites, on s'est éconnus il y a très longtemps, et ce que l'on partage viscéralement, c'est ce goût de la liberté. On n'est pas les descendants de Voltaire, d'Hydraudre, et de tous ces personnages qui ont permis l'envergure intellectuelle, qui ont permis de déclaper l'homme du joug religieux, pour soudain accepter qu'au nom d'un principe d'une science, qui n'en est pas une, que cette science nous oblige, nous contraigne, et nous place sous masque. Tout le monde oublie les conséquences de cela. Les gamins en dépression, les adolescents, tous ces personnages, qui étaient théoriquement dans cet élan, dans cet espoir un jour, de connaître la prospérité intellectuelle, eh bien on les a figés, on les a enfermés, dans les cours de récréation, dessinés des cercles, ils ne pouvaient plus s'approcher. Il y a des enfants qui ont découvert, il y a seulement quelques semaines, le visage de leur institutrice. On va en parler, Marc Menand, après ceci. Je rappelle à tous les éditeurs du Sud Radio, qu'au moment du sida, on couvrait une certaine pathie de son corps, avec le masque, on vaut une autre partie, ça s'appelle l'ascenseur social. On en reparle tout de suite après les informations. Et ce qui est bien, c'est que Marc Menand a encore beaucoup d'énergie à revendre, et heureusement parce qu'il nous reste encore une heure, et vous nous appelez au 08126 300 300. Le Parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio, les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio, Bercov, dans tous ses états. Alors, je vais vous dire, je suis très heureux d'être avec Marc Menand pour sa dernière heure de liberté, car les fourgons de police l'attendent pour l'emmener à la santé, vu qu'il a écrit un livre. Ce qui est amusant, André, c'est d'être appelé à la santé. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est très juste. Vu qu'il a fait un livre, attention, l'inquiétante histoire des vaccins, en tout cas à lire, vraiment, je veux dire que vous soyez d'accord ou pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, alors, il ne ménage rien ni personne. Et moi-même, j'ai été étonné à cette lecture. Attention, vous dites, grâce au vaccin, la polio a été éradiquée, la rage, le tétanos, la fièvre jaune. On a tous fait ces vaccins quand on est en Afrique, ailleurs. Moi, en journaliste, pas 50 fois, je suis allé un peu partout. J'avais mon carnet de vaccination et j'étais rassuré. Eh ben non, dit Marc Menand, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, expliquez-nous, Marc. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le matin, vous vous levez, vous dites, tiens, je suis anti-vax. Ça serait une sorte de prise de position religieuse, entre guillemets. Moi, d'abord, quand j'étais jeune, j'ai bouffé des mathématiques. J'aime la logique et je n'ai aucune raison de me dresser contre quoi que ce soit, dès lors qu'il y a les preuves indubitables. Reste que certaines choses me chagrinaient. Mais, comme j'aime l'histoire, je me suis dit, cherchons à savoir comment les vaccins sont apparus. Il faut essayer de voir aussi les épidémies. Le premier point d'interrogation, et c'est pour ça que je me suis dit, il te faut aller dans chaque cloison des épidémies, la période à laquelle ça se déroule, quelles sont les conditions... J'ai choisi par le biais des épidémies, quoi. Regardons, oui, bien sûr. Oui, c'est le départ. Parce que la première chose, on dit, voilà, les vaccins, heureusement, ils nous ont sauvés. Et avec cette perversion, ça va plus loin que ça. On dit, vous vous rendez compte, la grippe espagnole, s'il y avait eu le vaccin, mais on évitait le pire. Oui, il y a eu des millions, des dizaines de millions de mois. Oui, non, mais je vais revenir tout à l'heure. Mais ce qui est extraordinaire, vous voyez, on fait une extrapolation. Est-ce que le vaccin contre le Covid a empêché la contagion ? Alors qu'on nous disait qu'il va empêcher la contagion, qu'il allait empêcher, etc. Bref, d'accord. Alors, la première interrogation, c'était sur la peste. La peste. Mais il n'y a pas eu de vaccin. Et elle a disparu. Et de là, j'ai fait tout un travail sur les grandes épidémies répertoriées depuis le début, enfin, l'Antiquité, on s'aperçoit. D'ailleurs, très souvent, quand on ne comprenait pas un phénomène, on l'appelait peste. Mais ce n'étaient pas toujours les mêmes symptômes. En revanche, à chaque fois, eh bien, l'épidémie disparaît. Et alors, il y a ce grand drame épouvantable qui emporte plus de la moitié de l'Europe en 1347. Que se passe-t-il en 1347 ? Massacre. Première interrogation. Donc, que vit-on à ce moment-là ? Et là, c'est comme une révélation. Je prends le roi Ladurie, la référence en matière de climat, quand même. Je ne prends pas des oseaux, vous voyez. Ce n'est pas le gars qui se lève le matin, je répète l'expression, pour dire, non, je veux des histoires avec des preuves. Donc, je prends le roi Ladurie. Quelles sont les conditions que subit l'homme en 1347 ? Eh bien, on s'aperçoit qu'on entre dans la grande... dans le pic de la... Comment ? Quand on est au moment de la grande glaciation. Ah oui, c'est ça. C'est le pic de la grande glaciation. La glacière, enfin, la grande glaciation, oui. Et les glaciers descendent pratiquement jusqu'à Grenoble. Ça entraîne une météo épouvantable. Cette météo épouvantable, elle entraîne quoi ? Eh bien, l'impossibilité de bonnes moissons. L'été, tout est inondé. L'hiver, on traverse la Seine avec des chars, des tombeaux, qui sont tirés par des bœufs. C'est une véritable centre. Une route, quoi. Une route. Une route. Vous imaginez quelles sont les conditions de vie. Alors, là, également, vous cherchez dans d'autres domaines les gens, quels sont les endroits où ils se réfugient. Alors, vous avez les aristocrates qui disposent déjà de lieux plutôt, non pas confortables, mais... Non, mais protégés. Voilà, protégés. Et les autres sont d'égaltats, entassés dans des situations de promiscuité, où on est forcément laminé parce qu'il n'y a pas assez pour pouvoir se restaurer. Et puis, n'oubliez pas, à cette époque-là, il n'y a aucune hygiène. C'est-à-dire que, dans votre appartement, vous êtes là empilés les uns sur les autres dans ces tout petits réduits. Vous avez la cuvette à excréments, les eaux sales qui viennent. Tout ça, on le jette dans la rue. Les rats, tous les infiniment petits, les puces, tout ça qui se répandent et qui viennent dévorer votre rable, c'est épouvantable. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, on s'aperçoit de quoi ? Eh bien, c'est le début de la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans, lorsqu'elle se déploie, forcément, il y a les grands combats. Et entre deux combats, que se pose-t-il ? Les Anglais, ils restent sur place. Mais ils vivent de quoi ? Ils vivent de la rapine. Il faut aller déferler. Il faut piller les... Eh voilà ! Mais alors, quel rapport avec la peste ? Eh bien, simplement, ça montre quoi ? C'est que vous avez des individus qui sont laminés physiquement, qui ne tiennent plus debout. Donc, la logique même... L'immunité a disparu. Eh bien, il n'y a plus d'immunité. En revanche, j'ai cherché, cherché, cherché chez les noms qui font l'histoire. Il y en a-t-il un emporté par la peste ? Alors, peut-être que j'ai eu une petite lacune dans mon désir de rigueur, mais toujours est-il que je n'ai pas vu 20 noms, 30 noms de gens célèbres emportés par la peste. Ça montre bien que ce sont les plus démunis, ceux qui n'ont rien, les gamins, dans des conditions telles que je viens de les décrire. Et forcément, eh bien, vous êtes infiltré par le fléau et vous en mourrez. Mais n'oubliez pas, même à Jaffa, à Jaffa, Napoléon, il va embrasser ses braves. Les fameux pestiférés de Jaffa, le tableau. Eh bien, voilà ! Napoléon, il sent ça. Ce qui montre que quand vous avez un système immunitaire qui est vaillant, théoriquement, c'est le principe même. Sinon, l'humanité ne serait pas arrivée jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Elle aurait disparu, en tout cas. Ah oui. Oui, mais alors, d'accord. Ça, c'est effectivement... Ça, c'est la base. La base, d'accord. C'est la base de mon histoire. D'accord. Et alors, justement, vous avez donc continué ? Bien sûr. À travers les siècles ? Non, mais alors, à partir de là, je dis, tiens, il y a quand même un sacré éclaircissement. Alors, voyons, parce que qu'est-ce qui vient à l'esprit tout de suite quand on parle vaccin ? C'est Pasteur. Bien sûr. Alors, qu'en est-il de la rage ? La grande chance, c'est que Pasteur a des carnets de laboratoire. Il rédigeait tous les jours les expériences qui étaient les siennes. On a également Émile Roux, qui a été son principal collaborateur, celui qui était à ses côtés en tant que médecin, car lui, chimiste, n'avait pas le droit d'inoculer quoi que ce soit. Et puis, il y a Loire, qui est le gendre de Pasteur, qui est, lui aussi, l'un des chercheurs à ses côtés. Et là, on découvre des choses inouïes, inouïes, inouïes. La difficulté, déjà... Alors, Roux écrit, il écrit, « Ce qui paraît étonnant, c'est que M. Pasteur ait eu le désir de s'attaquer à la rage. Car à l'époque, les grands fléaux, c'est le choléra, la tuberculose. Pourquoi choisit-il la rage, alors que, malheureusement ou heureusement, elle est très peu répandue ? Ce que confirment des médecins comme Peter, à l'époque, quand la nouvelle se répand que Pasteur envisage de trouver l'élément de lutte contre ce qui est présenté, comme la maladie du diable. Car les symptômes sont terribles. Et c'est ça, dit Roux, il décrit, c'est que Pasteur estime qu'il y a là, pour lui, l'opportunité de démontrer que l'idée qui a germé dans sa tête et qui lui permettra d'avoir la postérité... Là aussi, je fais d'abord tout un chapitre où je montre... Je fais une courte biographie de Pasteur qui était un mauvais élève, mais il a des côtés très intéressants parce qu'on sent que c'est le fils d'un sergent de Napoléon et il veut un jour, lui, être dans une sorte de gloire marquer son époque, être des conquérants. Et donc, Pasteur se lance dans cette expérience de la rage. Mais il y a tellement peu de cas que dans un premier temps, on ne trouve même pas les animaux pour pouvoir inoculer à d'autres bêtes. On finit par aboutir à la possibilité de retirer ce magma, puisqu'on n'est pas avec le petit vérif comme on le fait aujourd'hui. Et ça ne marche pas. Quand on essaie de transmettre aux chiens, ils guérissent tous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Ils s'interrogent, ils s'interrogent. Et là, c'est Roux qui trouve la solution. Ils trouvent la solution simplement en inoculant ce magma dans la dure mer, c'est-à-dire en faisant un trou dans le crâne et puis on injecte la dure mer. Et là, enfin, ça se transmet. Je passe tous les détails, je les raconte dans le livre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, ah oui, la transmission se fait, mais étant donné le nombre de chiens à massacrer pour réussir la répétibilité de l'expérience, on est isolé dans la forêt près de Paris pour que les gens... Il y a déjà des ligues contre la vivisection. Les animalistes, le parti animaliste, c'est là. Marc, on continue, c'est passionnant, on continue après cette petite pause. A tout de suite. Et vous le voyez peut-être régulièrement à la télé, mais à la télé, vous ne pouvez pas lui poser vos questions, donc vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et toujours avec Marc Menand, auteur de l'inquiétante histoire des vaccins. Et effectivement, quand on le lit, on se pose des questions. Marc Menand, très bien, c'est ce que vous l'avez raconté sur Pasteur, la rage, la manière dont, en gros, effectivement, ils ont trouvé les chiens, etc. D'accord, mais quel rapport avec le vaccin ? Eh bien, on va arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Pasteur se dit, ça y est, maintenant, il nous faut passer à la pratique. C'est la pratique. La première démarche qu'il a, il prend contact, il envoie un courrier à l'empereur du Brésil et il dit, écoutez, si vous avez des condamnés à mort, vous leur promettez la vie sauve s'ils acceptent d'avoir le vaccin inoculé. Il n'y a pas de réponse. Et là, ils se tournent vers différents hôpitaux à Paris. Je passe les détails, il y a plusieurs expériences qui abordent, ce n'est pas du tout de sa faute. Et puis, il y a ce que l'on a tous lu, qui nous a émerveillés quand on était gamins, le petit alzartien, Mester. Mester, oui, c'est ça. Il arrive avec sa maman et le maître du chien au laboratoire de Pasteur. Ça fait plusieurs jours qu'il a été mordu, 14 morsures. Le maître... Le petit a été mordu, oui, c'est ça. Le maître a été mordu aussi, mais on ne traite que le gamin. Alors, théoriquement, pour être certain qu'il a la rage, on devrait faire un prélèvement de moelle épinière et d'inoculer ce prélèvement à des lapins, voir s'il développe la rage ou non. Ce qui est une sorte de témoin, preuve indubitable. On ne le fait pas et pendant 10 jours, Pasteur, chaque jour, a une inoculation. Je ne sais pas ces détails, c'est très technique, je raconte dans le livre. Toujours est-il qu'effectivement, on considère qu'il est guéri, il repart. Notons qu'au passage, eh bien, le maître qui a été mordu, lui n'est pas traité, il ne développe rien. Là encore, il faut reprendre les écrits de Roux et de Pasteur, dans 99% des cas, on a une réponse immunitaire à l'arrache. C'est-à-dire que c'est une maladie marginale, Peter, dis-moi, en 30 ans de carrière, j'en ai vu que 3 cas, et en général, eh bien, il y a guérison. Autre intervention, même chose, succès. Et puis, il y a le troisième, le petit rouillé. Le petit rouillé, il a été mordu. Mais Mester a été sauvé, le petit. Non, il a été sauvé, on ne le sait pas. Oui. Je dis, je dis, d'abord, parce que dans 99% des cas, il y a une réponse immunitaire. D'accord. A-t-il la réponse immunitaire ? Après, avait-il la rage, le chien, ou non, puisqu'il n'y a pas eu le test des lapins. Mais admettons que ça ait réussi, je n'en sais rien. Voyons maintenant, le petit rouillé. Oui. Il est présenté à Pasteur, même chose, on traite, et puis Pasteur, qui a été victime d'une attaque cérébrale, part se reposer en Italie. Et un mois plus tard, on apprend que le petit rouillé est mort. Panique au laboratoire, roue, intervient, et demande au professeur Bouardel, qui effectue l'autopsie, il demande de pouvoir prendre un prélèvement de moelle épinière afin de faire le test. Et il espère bien démontrer que le gamin n'avait pas la rage. Sauf que malheureusement, quelques jours plus tard, les lapins à qui on a inoculé ce prélèvement meurent de la rage. Donc, il est bien mort de la rage. Le vaccin n'a pas fonctionné. Bouardel, qui est un homme de science, il dit, mais ce n'est pas possible, ou vous qui êtes dans cette expérimentation, est-ce que vous y croyez au vaccin ou pas ? Et Roux dit, ben oui, j'y crois, mais je pense que on a traité avec trop de précipitation, on n'est peut-être pas encore assez au point. Et Bouardel dit, écoutez, il nous faut mentir devant la faculté, parce que si on ne ment pas, c'est 50 ans de science qui s'effondrent. Et deux mois après, devant la faculté, il se présente, Bouardel dit, l'autopsie a révélé que l'enfant était mort d'une occlusion intestinale. Mensonge incontestable et incontesté. C'est écrit par Roux. C'est-à-dire, celui qui sera coupable de l'hérit, il l'écrit. Donc moi, j'invente un. Je vous ai dit, moi dans ce livre, je n'invente rien. Je ne fais que colliger des événements. Je comprends. C'est de l'histoire. Et Bouardel, sinon je ne pourrais même pas donner les noms, Bouardel, donc, tient cela comme diagnostic et Roux affirme, eh bien écoutez, les deux lapins, ils gambadent, ils sont toujours vivants. Et c'est comme ça que on fait passer l'histoire. Juste après, il y a un dénommé Smith qui, lui aussi, meurt après avoir été vacciné. Un vacciné, oui, pardon. Lui, il est mordu par un chat. Il meurt. Alors, nouvelle catastrophe, Pasteur est revenu d'Italie. C'est pas possible, faisons une enquête, essayons de comprendre. Et là, on s'aperçoit, dans une enquête de proximité digne de n'importe quel enquêteur de basse police, on s'aperçoit que ce Smith a pour grande maîtresse d'âme-bouteille. C'est un alcoolique invétéré. Et alors, là, Pasteur, il dit forcément, forcément. Il est mort de... Quand on est un alcoolique comme ça, on a une physiologie totalement détériorée, donc le vaccin ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous voulez un dernier exemple ? Allez, un dernier. Pour la route. Mais on va continuer. Oui, oui, oui. Quelques temps plus tard, arrive à l'Institut, enfin, ce qui n'est pas l'Institut, au laboratoire, 19 mougiques. Ils ont été mordus par un loup. Vous imaginez, lorsque l'on part de Russie, dans ces années 1880, quelque chose comme ça, le long parcours, le traumatisme, la peur d'avoir la rage, on marche, on marche, on est là, toutes les difficultés. c'est pas tout près. Voilà. Vous êtes laminés et ce moral qui joue un si grand rôle, bon, n'arrange pas les affaires. Toujours est-il que Pasteur traite les 19 personnages. Trois meurent. Alors, on dit formidable, il en a quand même sauvé 16. sauf que si on revient, là, c'est ma conclusion à moi, si on revient à l'hypothèse que 99% des gens ont une réponse naturelle à l'élimination de la rage, eh bien, qu'il y en ait trois qui meurent, effectivement, et les conditions qui les ont conduits jusqu'à Pasteur, leur physiologie n'a pas tenu, et le vaccin n'a rien changé à l'heure funeste des saints. C'est immunité naturelle qui protège et pas forcément le vaccin. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivés. On va en parler avec les auditeurs et Marc Menand. Qui nous appelle au 0826 300 300 et vous prenez la parole dans deux minutes, à peu près. Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. 0826 300 300. Le clair. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Hum, ultra fraîche ces huîtres. Elles arrivent de Normandie et de Bretagne. Dis donc, t'as fait une virée ? Ouais, chez Leclerc. 5,99 euros, la bourriche d'un kilo 5 de 24 huîtres fines numéro 4, soit 3,99 euros le kilo. Oh, la prochaine fois, on y va ensemble. Où ça ? En Normandie ? Mais non, chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 12 au 17 avril. Élevé en France, offre disponible dans les magasins disposant d'un rayon poissonnerie. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Retenez votre souffle. Les Coupes de Pâques sont de retour sur le circuit Polar Maniac à Nogaro du 16 au 18 avril. De belles voitures, des courses haletantes, des pilotes de renom, du grand spectacle. Avec notamment le championnat de France GT, la Porsche Carrera Cup, l'Alpine Cup, la F4, le championnat de France Tourisme, la Clio Cup et la Midget. Un week-end inoubliable pour petits et grands. Du 16 au 18 avril, vivez les Coupes de Pâques sur le circuit Polar Maniac à Nogaro dans le Gers. Info sur circuit-nogaro.com Là c'est Marius et Loïc. En plus de se partager les chantiers de leurs clients et la gestion de leur boîte, et bien ils se partagent aussi les tuiles. Ça arrive. Alors pour les éviter, ils savent qu'ils peuvent compter sur Bricoman pour leur fournir 20 000 références des grandes marques du bâtiment, disponibles immédiatement, en quantité chantier et bien sûr au meilleur prix. Finalement, ils trouvent tout sous le même toit et ça, ça les met bien à l'abri pour leur chantier. Bricoman. Condition Bricoman.fr Écoutez Sud Radio Le Havre en DAP+. Sud Radio Pour tous les râleurs, ceux qui klaxonnent dès que le feu passe au vert, ceux qui tapotent frénétiquement leur volant dans les bouchons, détendez-vous. Car chez Alliance, on vous offre jusqu'à deux mois de cotisation sur votre assurance auto. Offre soumise à condition valable jusqu'au 30 avril 2022 pour tout nouveau contrat auto. Rendez-vous sur Alliance.fr ou dans l'agence Alliance la plus proche. Innovation anti-âge Filorga NCEF Shot Lysiane Sanchez directrice scientifique des laboratoires Filorga Directement inspiré des injections en mésothérapie, le sérum NCEF Shot concentre acide hyaluronique encapsulé, vitamines E et C et antioxydants. NCEF Shot régénère, lisse les rides, redonne fermeté et éclat pour une peau visiblement plus jeune en seulement 10 jours. Découvrez le sérum NCEF Shot et profitez des offres des laboratoires Filorga en pharmacie, parapharmacie sur Filorga.com Études cliniques sur 30 volontaires applications bi-quotidiennes Tiens ! Allez ! 21-19 ! J'ai gagné ! On fait la belle ? Ok ! Le ping-pong rend les revanches meilleures. C'est le moment pour remettre au sport. Cette semaine, chez Décathlon, 50 euros de réduction sur la table de ping-pong pongori 500, soit 330 euros au lieu de 380 euros. La table idéale pour faire des parties en extérieures. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous ce frère qui nous dit « Ah, une vraie pépite ! » Car le moulin à café avec l'âme en acier inoxydable arrive dès demain chez Aldi à 14,99 euros. Oui, ce « Ah, une vraie pépite ! » qui permettrait à vos matins grismines de repartir avec une bonne dose de caféine. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place au nouveau consommateur. Dont 30 centimes de contribution recyclage, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, disponibilité et info sur Aldi.fr. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de mots. Je n'aime pas la blanquette de mots. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et nous allons tout de suite à Oloron-Sainte-Marie avec Cathy qui nous appelle. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Oui, bonjour André. Bonjour Marc Menand. Et félicitations pour tout votre parcours intellectuel, que ce soit au point de vue spiritualité, santé, etc. Et votre honnêteté, voilà. Oui, alors justement à propos des vaccins, j'ai quelques dispositions. Et dès le mois d'avril 2020, on a commencé à parler de vaccins. Pas de soins, mais de vaccins. Et il m'est venu d'un coup, je me suis dit, voilà, s'il y a un vaccin un jour contre le Covid-19, ça sera une vaste farce. Ça m'est venu comme ça. Et vous voyez où on en est. Voilà. Vous pensez toujours que c'est une vaste farce. Oui, tout à fait. D'accord. Et que ça va continuer, mais bon, peut-être qu'on y croira un peu moins. Donc je voulais, oui, à partir des vaccins, donc je voulais, de la composition des vaccins, donc, actuel, je voulais savoir quelles sont les protéines, voilà. Les vaccins sont composés de protéines, mais d'où viennent ces protéines, quelles sont ces protéines, voilà. Parce qu'à partir du moment où l'on ne sait pas exactement d'où vient la maladie du Covid, on le suppose, on l'a dit, on a fait plusieurs machins, donc, comment on peut imposer des protéines dont on ne sait pas au départ ce que c'est ? Voilà. Alors, là, on ne va pas entrer dans la détail, parce que, en l'occurrence, vous pensez à la fameuse spike, etc., mais ça, c'est un élément d'entrée, ce n'est pas ce qui permet de, ce n'est pas dans la composition du vaccin. Si vous prenez tous les vaccins, le grand drame, entre autres, c'est que si on revient au vaccin classique, si vous inoculez simplement un élément de virus, soit mort, soit, si on peut dire mort, puisqu'un virus, en tant que tel, n'est pas vivant, pour pouvoir... c'est un élément du virus. voilà, mais ça ne réagit pas, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des adjuvants, et les adjuvants, en eux, sont toxiques, le grand problème vient de là. Si je reste sur la notion de Pasteur, pour bien comprendre pourquoi il peut y avoir une suspicion légitime, toujours à partir des travaux de Pasteur. Pasteur avait travaillé sur une maladie du charbon qui emportait les ruminants du côté de Chartres. Il est appelé par Napoléon III pour intervenir là-bas, il regarde ce qui se passe, et il s'aperçoit que deux champs, l'un à côté de l'autre, il y a les vaches qui sont là, qui gambattent, qui sont en pleine santé, puis à côté, il y a une partie du cheptel qui meurt. Et il s'aperçoit aussi, parce que c'est quand même un homme qui a le sens de l'observation, etc. Il dit, mais pourquoi il n'y a pas la même couleur d'herbe à tel endroit ? On dit, parce que c'est là que l'on enfouit les bêtes qui sont crevées. Il dit, mais il faut changer ça. Il arrive, là encore, je ne veux pas se détailler dans le livre pour montrer comment les vers de terre font remonter... Toujours est-il que sa conclusion, c'est qu'à la fin, eh bien, même si vous mettez une bactérie qui est contagieuse au contact de l'animal, vous le laissez mettre dans le foin, ça ne marche pas. Si vous mettez des plantes qui sont des plantes, vous savez, un peu tranchantes qui entament les gencives, eh bien, ça ne change pas non plus, sauf dans certains cas. Il arrive à cette conclusion, eh bien, quel que soit le germe, il n'est pas un problème en lui-même, il faut des circonstances pour que ce germe devienne contagieux. Ce qu'il oubliera complètement quand après il passe à l'expérimentation humaine. Oui, vaste programme, ça, Augustin. Cathy, vous vouliez réagir, je vous entends. Oui, en fait, c'est aussi un gros problème d'hygiène au départ. Bien sûr. Et un gros problème de proximité, d'hygiène, et voilà. Et de prévention, surtout. Et de prévention. Et ce dont on apprenait à l'école avant. Maintenant, on n'apprend plus rien, mais on apprenait le B.A.B. de l'hygiène et le respect des autres. Bon, si déjà on fait ça, on élimine beaucoup de choses. On est bien d'accord. Merci beaucoup Cathy. Nous sommes maintenant avec Marc qui nous appelle de Paris. Bonjour Marc. Oui, bonjour Marc. Bonjour M. Bercov. Bonjour M. Marc Menand. Bonjour. Vous êtes tous merveilleux à Sud Radio. Là, juste une question. M. Menand, c'est passionnant votre truc sur l'histoire, mais avez-vous fait une étude sur les vaccins ARN et sur les vaccins virus Covid atténués ? Parce qu'effectivement, on nous a balancé le Janssen comme ça, même quatrième dose, alors qu'en fait, il y a des vaccins atténués comme le Janssen par exemple. Et à ce propos, on a dit qu'on l'enverrait dans les pays d'Afrique et tout. En réalité, la haute autorité de santé l'a autorisé, ma soeur a fait des recherches, le 15 décembre 2021, il est à nouveau autorisé, mais on ne le trouve pas. Par ailleurs, Valneva, un laboratoire français qui est un autre dont j'ai perdu le nom dans la région de Nantes, ça c'est M. Bercov qui nous l'a appris, a mis au point ce vaccin virus atténué qui marche très bien, qui est actuellement qui a été étudié et tout ça et qu'on ne trouve pas non plus. Alors, est-ce que vous avez fait des études sur le vaccin RM, est-ce que vous êtes au courant pour ces nouveaux vaccins atténués genre Valneva ? Et pouvez-vous nous dire enfin la différence notable entre les deux et surtout la sécurité avec les vaccins atténués ? Voilà. Non, parce que là, les vaccins qui concernent la Covid sont expérimentaux jusqu'en 2023. Moi, je fais de l'histoire. Donc, il faudrait... Vous ne l'avez pas traité de ces vaccins-là. Moi, je ne vais pas faire... Ça, c'est l'immédiateté. Alors, je fais un court chapitre sur le Covid. Rappelons simplement les promesses. Avant même que les vaccins soient créés, on nous disait vivement la panacée, vivement la panacée, c'est ça qui va nous sortir. Et quand les vaccins ont été mis sur le marché, on nous a clamés vaccinés et vous êtes à ce moment-là guéris. Entre guillemets, vous ne risquez plus rien et la contagion s'arrêtera. On s'est aperçu que non seulement le vaccin n'empêchait pas de développer la maladie, qu'il n'empêchait pas la contagion et puis il a fallu une deuxième dose. On a raccourci à quatre mois puis une troisième dose, maintenant la quatrième dose. Donc là, je dirais que les promesses ne sont pas tenues. Mais moi, à part reprendre quelques éléments comme ça, rappeler aussi quelques effets secondaires et les conséquences de l'abus sécuritaire, le port du masque avec les enfants qui subissent des préjudices de caution intellectuelle. Il y a eu, il y a un mois et demi, une lettre ouverte. Oui, ça c'est pour les masques. Voilà, pour les masques. Absolument. Et on s'est aperçu que les enfants avaient perdu une capacité intellectuelle par rapport à tout ça. Mais donc, mon propos, moi, c'est comment, avec l'histoire, je m'interroge sur les vaccins et si on parle de la tuberculose, la polio, etc., eh bien, comment on peut avoir une suspicion légitime ? Oui, mais alors justement, Marc Menon, moi j'ai une question et je suis sûr que beaucoup, beaucoup d'éditeurs se la posent, c'est que ce qui est intéressant, encore une fois, l'historien que vous êtes, l'écrivain que vous êtes, pose des questions et il remet en question, encore une fois, ce qui est votre droit le plus strict, mais enfin, tout ce qui est polio, poliomyélite, j'en asal, le tétanos, la fièvre jaune, la rage, on a tous été, enfin, beaucoup d'entre nous ont été vaccinés à cela. Vous vous dites, au fond, je ne suis absolument pas sûr, c'est le moins qu'il faut se dire d'un bouquin, de l'efficacité de ces vaccins quant à l'empêchement d'avoir, si je l'ai en Afrique, par exemple, je prends un exemple très précis, il y a la fièvre jaune, le tétanos, moi je sais, il y avait un certain nombre de vaccins qu'on l'avait, vous vous dites, oui, mais en fait, ça ne servait à rien, ou presque. – Mais non, mais là encore, moi je ne dis rien. – Non, mais vous le pouvez. – Je prends à chaque fois le créateur du vaccin. Comment on isole, soit le bacille, le virus, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une fois qu'on a isolé, on arrive à la conception d'un vaccin ? Dans quel contexte se trouve-t-on ? Tout à l'heure, notre auditrice parlait de l'hygiène. Ne jamais oublier les conditions épouvantables qui étaient celles des conditions de vie des uns et des autres. À partir de là, la fragilité de nos organismes. Et comment, dans ces circonstances très particulières, c'est pour ça que j'ai essayé de résumer un peu ces expériences que je développe sur Pasteur, qui lui-même disait, ben voilà, il faut quelque chose de plus pour qu'à un moment donné, le Lilliputien vienne nous contaminer et nous être néfastes. la tuberculose... J'ai une question. Oui, allez-y, allez-y. Pardon. Oui, allez-y. J'ai une question, M. Menand. Si vous vous souvenez, dans un premier temps, en mars, fin février, mars-avril, en 2020, les consignes étaient rentrez chez vous, appelez le 15 quand ça ne va pas. Bon, beaucoup de gens, à un endroit où je travaille, dans une clinique, ont traité déjà. Et par contre, là, on attendait et au bout de 10 jours, il y avait des complications. Donc, on ne peut pas en vouloir à M. Philippe Gevin d'être à fond sur la vaccination. Malheureusement, il y a eu tous les malades qui avaient les complications. Alors qu'à Marseille, il y avait 4 fois moins de gens en réa parce qu'en fait, on a traité plus tôt. Oui, c'est ça. Alors, il est clair que M. Gevin a raison, il n'y a pas de vrai traitement. Par contre, ça empêchait les complications. Et déjà... Oui, on sait. Voilà. C'est pour rappeler ça. Non, non, bien sûr. C'est que le fait d'avoir isolé les gens pendant 10 jours chez eux avant qu'ils appellent bien, ça diffusait... Bien sûr. C'est une autre question, ça. Et ça, c'est une question où la polémique a été là, effectivement, et vous avez raison de la poser. Non, il faut revenir... Revenons à l'histoire du vaccin. Moi, je voudrais juste, Marc Menard, donner un autre exemple par rapport... La tuberculose. Voilà. Prenons la tuberculose, par exemple. Vous vous dites... Écoutez, il y a beaucoup de gens qui, heureusement, ont eu un vaccin contre la tuberculose. Vous vous dites... Ce n'est pas le problème. Non, parce que... Là encore, je ne dis rien. Non, parce que c'est vachement important. Pardon pour le vachement. Pas grave, pas grave. Il se trouve que le vaccin interviendra lorsque... Comment... Pour la tuberculose. Oui, pour la tuberculose. C'est le fameux BCG. Bon. Il intervient alors que depuis un certain temps déjà, on a commencé à traiter les cas simplement par les sanatoriums. Ça nous vient d'Allemagne. C'est le fait de placer les gens dans de meilleures conditions d'hygiène, au soleil, où ils captent la vitamine D, etc., etc. La maladie, en elle-même, l'épidémie diminue. Et quand on regarde aussi les cartes où se manifestait la tuberculose, c'était avant tout dans les quartiers qui étaient de véritables taudis. Là, on était toujours dans cette promiscuité, dans des conditions lamentables. N'oublions pas que les enfants travaillaient dès l'âge de 5 ans. Et dans les mines et ailleurs. Voilà, ils travaillaient 16 heures par jour. Donc, vous voyez bien, dans les années 1830, c'est Guillermet, le médecin, qui dit « Mais nos jeunes à 27 ans sont des vieillards épuisés. » Donc, la tuberculose va disparaître grâce au sanatorium. Le vaccin est mis au point par Calmette et Calmette et Guillermet. Pardon, j'ai oublié son nom. Enfin, bref. Et lorsque ce vaccin est au point, c'est environ de 1921. Là encore, on va un peu vite pour l'expérimentation. On fait d'abord le premier cas traité. C'est un petit bambin, un nourrisson dont la mère est morte de la tuberculose. Alors, on dit bon, ben voilà, il faut traiter l'enfant. On traite l'enfant, mais on ne sait pas s'il l'aurait développé ou pas développé. Toujours est-il qu'on considère que c'est un succès. Très rapidement, il va y avoir des polémiques. en 1928, on retrouve Roux, il y a une conférence qui est menée... Toujours là. Oui, oui, parce qu'il est devenu le patron de l'Institut Pasteur, etc. Et on en arrive à la conclusion que le vaccin a des résultats extrêmement relatifs. Ça sera confirmé par une autre étude 15 ans plus tard. Mais le vaccin devient obligatoire en 1964. Ah oui. Obligatoire. Voilà. En 1964, oui. Comme les autres. Voilà, mais donc vous voyez bien, il n'y a pratiquement plus de tuberculose. Mais dans le même temps, n'oubliez pas, on vivait dans les bidonvilles. Les bidonvilles commencent à régresser au début des années 60. C'est-à-dire que c'est toute une structure de vie. C'est l'environnement qui joue. On ne peut pas prendre comme ça et dire vous voyez, pof ! Bah oui, c'est juste un petit argument au milieu de multiples arguments. Bien sûr. Augustin. Écoutez, en tout cas, selon une étude très fiable appelée Sud Radio pendant Bercov dans tous ses états est excellent pour la santé. On a des auditeurs qui peuvent témoigner. Donc on se retrouve dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio Les Français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états Montpellier, cette fois avec Jean-Charles qui nous appelle. Bonjour Jean-Charles. Oui, bonjour Jean-Charles. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour M. Bercov, bonjour à votre amitié. Voilà, moi je voulais prendre la parole déjà pour dire que c'est très bien de parler des vaccins et ensuite je voulais parler de deux personnes qui sont malheureusement oubliées et qui sont deux grandes personnes qui ont vécu en France. La première, c'est Antoine Béchamp qui était contemporain de Pasteur qui a découvert les microzimas et dont le maître mot était l'immunité naturelle. Oui. Et la deuxième personne, c'est Michel Georges qui est décédé en 2019 qui était enseignant et qui a écrit deux magnifiques livres que je conseille à tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. D'accord, mais merci. C'est toujours bien de donner des informations et de donner des livres qu'il faut lire. Michel Georges à retenir. Antoinette, cette fois, qui nous appelle du Lot. Bonjour Antoinette. Oui, bonjour. Oui, bonjour Antoinette. Voilà, bon, merci de prendre mon appel. Je voulais vous parler d'un autre livre du docteur Eric Ancelet dont le titre est « Pour en finir avec Pasteur. » Un siècle, oui, un siècle de mystification scientifique. Excellent livre pour comprendre toute cette manipulation qui date depuis au moins un siècle. Voilà, excusez-moi, je suis un peu émue, mais j'aurais aussi voulu parler des mensonges parce qu'en fait, dans ce que vient d'évoquer Marc Menand, il parle bien des mensonges pour protéger Pasteur, pour protéger toute cette industrie pharmaceutique et c'est encore ce qu'on est en train de vivre actuellement par rapport à l'injection du Covid parce que pour moi, ce n'est pas un vaccin et voilà. D'accord, oui, vous parlez des mensonges, effectivement, Marc Menand. Oui, non, alors je voudrais dire, c'est là où il ne faut pas tomber, quand je raconte tout à l'heure l'imposture de Pasteur, c'est pas, c'est, voilà, on va tricher, à l'époque, on n'est pas dans la grande industrie pharmaceutique. C'est pas encore Moderna et compagnie. Voilà, on est simplement dans notre obsession d'entrer dans le monde du progrès et comment, grâce à la science, on peut échapper à nombre de fléaux. C'est-à-dire qu'on se trompe tous. Mais, vous savez, si demain, il n'y a pas les vaccins, l'industrie pharmaceutique, elle fera autre chose, même si demain, parce que je traite aussi de tous les médicaments, des grands drames, le Vioxx, enfin, là, ce sont des milliers de morts, bon, mais... On ne va pas évoquer certains laboratoires français aussi, d'autres. Le propos n'est pas là. Il ne faut pas oublier qu'au départ, vous avez des gens qui sont formés par l'université selon une doctrine. Et cette doctrine, enfin, c'est-à-dire un raisonnement, un axiome de la maladie qui vient nous envahir et on essaie de justifier tout ce qui est la recherche de médicaments, mais ce n'est pas en disant qu'est-ce qu'on peut fabriquer pour les faire crever. C'est-à-dire que c'est un concept médical qui a été mis en place et où les uns et les autres, en suivant leurs études, ne font qu'appliquer le principe qui leur a été inoculé. Donc, il ne faut pas non plus voir les gros salopards qui ne pensent qu'à une chose à nous faire disparaître. Ils sont les opportunistes d'un système qu'ils nourrissent, mais sinon, on tombe dans le complotisme, etc. Non, non, ce n'est pas du tout mon propos. C'est simplement que j'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle d'être en contact avec des médecins, etc. et juste que vous avez relevé l'importance de l'immunité. Bien sûr. Et effectivement, si cette immunité était favorisée, eh bien, il y aurait beaucoup moins besoin de médicaments. Mais malheureusement, il faut quand même savoir que certains médicaments ne sont pas faits que, soi-disant, pour guérir, sans être tout autiste. Voilà. Donc, c'est aussi une réalité. Je ne tenais pas, je ne voulais pas amener ce propos. Je voulais juste dire, en parlant de mensonges, de faire attention, juste, pourquoi d'un seul coup, il y a le Covid ? Pourquoi d'un seul coup, il y a le SIDA ? À qui ça rapporte ? Voilà. C'est juste ça. C'est vrai. Peut-être se poser la question ? Non, la question... Peut-être se poser la question. Bien sûr. Mais enfin, il ne faut pas dire par là que le SIDA est provoqué par des gens qui ont envie que... Vous savez, tout le problème est de garder la mesure entre guerre bactériologique, entre... etc. Bien sûr qu'il y a le profit, qu'il y a tout cela, etc. Bien sûr. Mais c'est une question autre. Le problème important, je crois, que soulève Marc Menand, dans son livre, notamment, c'est de dire, attention, vive l'immunité, vive l'immunité naturelle, vive les bonnes conditions de vie. Et en sachant, par exemple, qu'en se gavant de sucre comme on se gavant de sucre, on affaiblit notre système immunitaire, donc il n'y a plus de réponse, donc il y a des questions à avoir sur nos comportements. De toute façon, Marc Menand, il faut avoir question à tout. On n'a pas réponse à tout. Voilà, mais voilà, voilà. Mais il faut avoir question à tout. C'est ça qui est important. C'est une animité qui aboutit, parce que c'est là de le grand drame. C'est qu'à la fin, vous avez, pardon, même si ça offusque certains, une dictature médicale qui s'est mise en place et qui maintenant entend régir nos vies. On nous a dit, il faut mettre le masque, alors que dans un premier temps, il était affirmé que le masque ne servait à rien. Du jour au lendemain, Palineau dit, on dit, mais c'est ça qui vous protège. On voit bien que ça n'a pas protégé, puisque masque, gel, vaccins, etc. et ça a continué à se propager. Mais il n'y a pas eu en plus la moindre étude scientifique pour vous dire que ce qui était affirmé hier, que le masque ne servait à rien, il n'y a pas, on ne vous a pas dit, dans le New Jersey, à tel endroit, voilà l'élément qui a été mis en évidence par les chercheurs qui montre que grâce à cela, vous êtes protégés. Mes chers Marc Monand, vous aurez dû mettre en exergue de votre livre la phrase immortelle de Jules Romain et d'Arc Noc, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Mais je commence par ça dans le livre et je termine par Molière, le malade imaginaire. Bravo ! L'inquiétante histoire des vaccins, vous le voyez à l'écran, le livre de Marc Monand aux éditions Plon et puis tout de suite vous retrouvez Brigitte Lèges jusqu'à 16h. Sous-titrage ST' 501